salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite deck tech tranquillou fin des tech à la cool on représente un petit deck on se fait plaisir on va tester ça sur ladder funky lol exactement on allait on a demandé un petit peu aux gens la dernière fois ce que vous vouliez voir il ya il y avait pas mal de propositions surtout de format qu'on fait plus rarement du harry builder etc on verra tantôt pour le faire du coup là on vous a préparé on vous a trouvé deux des pistes standard pour ceux qui veulent encore jouer standard que ça intéresse des déclis c'est un peu plus original enfin une originale d'autres vous la verrez du coup dans la prochaine deck tech même si vous pouvez deviner un petit peu laquelle c'est surprise ouais les gens demandaient des decks fun ou des decks un petit peu moins un petit peu moins connus et on vous a dégoté un petit témur monster aux oignons ça ressemble un petit peu au témur ultimatum de genèse qui sont joués dans les tournois qui ont une base élémentale une base rampe là pas du tout on a une base créature notre plan de jeu c'est de curver des bêtes de faire druide de paradis tour 2 dans bête de kate d'ancêtre de gargarotte dans ultimatum c'est vraiment juste du gras en fait c'est la trouée des bas de jambon ce deck là quoi exactement mais c'est exactement ça c'est de la queen et on a vraiment hâte de tester ça on va découvrir le deck avec vous ça a l'air très très stylé c'est cette déclisse on l'a trouvé sur un sur un top random vraiment c'est pas une déclisse qu'imperfait du tout mais c'est un top japonais non c'est tout probable que ce soit un top japonais au vu de la folie de la déclisse mais moi j'adore les ancêtres gargarotte mendek et tout je pense que ça va être très très drôle et puis voilà on va tester ça on va découvrir ça avec vous exactement avant de parler plus à propos de la déclisse même si tu as déjà fait parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire n'hésitez pas à utiliser le code valet pl 2020 sa boutique magic bazin trois sponsors merci beaucoup à eux si vous commandez chez eux donc n'hésitez pas à utiliser le code ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires au moment de votre commande 1 euro égal 1 point 850 points 5 euros de mon achat donc régalade merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utilisent on ça nous soutient c'est plus de fois que je dis je crois mais c'est pas grave ça nous soutient tiens code créateur magic a rien à faire ce boutique et pire c'est beaucoup du coup le petit côté combo de cette déclisse qu'on peut aborder parce que tu n'en as pas parlé c'est l'ultimatum de genèse donc l'ultimatum témur qui dit que vous regardez les cinq cartes de bibliothèque vous mettez n'importe quel nombre de permanents par mail sur champ de bataille et le reste dans votre main exil à ultimatum de genèse est en fait le l'espèce de combo c'est avec terreur d'épic si vous trouvez une ou plusieurs terreurs d'épic que vous mettez en jeu avec d'autres bêtes donc ancêtres ou géants peu importe ça va trigger l'effet de terreur d'épic qui inflige des blessures à une cible à n'importe quelle cible équivalent à la force de la créature et comme il ya que des pâtés enfin beaucoup pâtés géants ou bêtes de quête ancêtres terreur d'épic à part ces cartes là et ben ça va mettre pas mal de points et si vous avez de terreur d'épic basse à trigger deux fois et c'est et comme toutes les créatures revanche en même temps ça fait tous les trucs en même temps ça se multiplie entre guillemets et pour tu trouves de terreur d'épic et un euro t'as létal instant boum boum donc c'est pour dire pareil gargarotte tu peux vraiment trouver très facilement l'étal avec ton ultimatum de genèse si ce n'est qu'il faut avoir une terreur d'épic dessus moi ce que j'aime bien au delà de ce deck là c'est que à la base les decks qui jouent ultimatum de genèse c'est quand même des decks qui rampent avec le pack lm qui veulent faire un petit peu de la value qui ont vraiment ce plan de jeu qu'on connaît depuis longtemps alors que ce deck là au delà d'ultimatum de genèse qui est un haut de curve intéressant c'est juste un deck mid range qui veut curver des bonnes bêtes un peu témur monsters à l'ancienne les gens savent l'appétit que j'ai pour ce deck là à la base et donc c'est bon très 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 rigolo en side du coup on a des bottes dédaigneuses on à la partie interaction et contre en fait les bottes dédaigneuses après ces dénégations la rafale d'éther très cool seulement deux alors que rafale d'éther reste un très très bon spell dans la métal actuellement feuille dragon dévastateur de l'interaction début de partie parce qu'on a que géant krakow sinon comme interaction main deck terreur d'épic est une interaction mais un petit peu cher en fait rafale d'éther c'est quand même c'est bien contre les decklist agressives notamment c'est la base rouge alors déjà ça répond pas si bien aux listes winota malheureusement parce qu'à part winota des fois tu n'arrives pas à gérer leur début de partie avec sa rafale d'éther et en plus nous contre agro on a quand même un match up qui est relativement décent c'est pour ça qu'il n'y a pas quatre rafales des terres j'imagine ne serait-ce que d'avoir main deck des ancêtres gargaro des bêtes de quête des euros mais quand même beaucoup plus armé qu'une version full taille contrôle par exemple oui c'est vrai que on peut on peut bloquer ouais on a même bien bloqué donc le feuille dragon interaction d'urlis emprunteur intrépide du deux en main ça peut être une créature supplémentaire qu'on trouve sur ultimatum de genèse ou ou autre et ça l'effet boune ce qui est très important et c'est un top changeant pareil on peut trouver encore une fois sur ultimatum donc ça dénature pas trop le petit côté combo du deck et c'est une très bonne bête contre certains decks mais même si ça l'est moins qu'avant ça reste ok contre sur le taille contrôle mais ça prend quand même les remove au le classique comme acte cruel c'est ça et s'il ya des petits simic flash qui s'amusent à se balader on l'a ça ça les punit fort il faut toujours respecter parce que ouais avec ce deck la simic flash c'est la punition par contre ça a l'air très compliqué à partir du moment où tu veux jouer une bonne carte par tour simic flash il te dit non ouais du coup plan de jeu numéro 1 rampe pâté bouche on tue plan de jeu numéro 2 ultimatum combo gagné ouais c'est bien et plan de jeu numéro 3 on passe un peu plus en mode réponse contrôle en attendant peut-être de calin ultimatum justement ouais complètement donc c'est nice moi c'est le genre d'été que je pense que c'est un bon ça sera pas un avec tir 1 ni tiers 2 1 c'est pas un deck avec lesquels vous avez gagné le tournoi mais je pense que c'est un deck avec lequel vous pouvez bien vous amuser sur l'adeur et surtout surprendre pas mal vos adversaires je te laisse faire après un jour allez et jamais le fait qu'on fête face la une et la deux tu vois ouais c'est vrai on se on se passe sur la manette sauter x 20 ans ne passe à 10 c'est moi pas du tout c'est vrai que c'est moi mais il s'est pas fait le petit dégradé sur le techo tu vois c'est toi juste avant d'aller chez le coiffeur c'est vrai les gens ne voient pas qu'en plus regarde ta tête dessus c'est fou on parle d'un mec que vous ne voyez pas incroyable en fait c'était moi loca loca 89 eh bah c'est kip c'est bien ça je réfléchis même pas je m'en bat lesquels on s'en bat lesquels moi j'aurais fait terrain prédilection payer de paix pour me lever putain il a choc putain le mec il bluffe foudre je crois qu'il aurait ne serait-ce que traverser l'esprit à loca loca peut-être le côté c'est beau très très beau c'est très très beau non mais voilà je tiens à le dire on peut pas on peut pas se cacher on peut pas se cacher bon lui déjà il joue un truc il hésite il dit je mets un point point je te dis c'était le bluff foudre j'aurais pas du fait cher ouais bah non parce que là il hésite maintenant il se dit mais comment ça il n'a pas à foudre qu'est ce que je fais il a mis un point finalement bien joué pour le 1 point loca loca c'était le bon play bien vu un peu trop de druidesse dans la main bon on devrait plus en piocher du coup maintenant ouais on aimerait piocher un petit land là tu dis ça mais il ya encore une druidesse ici ah ouais ça fait cinq quand même sur huit bien joué par parfait qui l'end enfin un petit euro ici ah bah oui là c'est cadeau ouais parce qu'on est sur le druidesse et ouais on est sûr de faire terreur des pics et je peux avoir un bloquant en plus la double druidesse mais les roquets ouais j'aime bien aussi ouais vas-y hélas c'est ma carrière bien d'en bloquer une tu vois et la chaine whirler on a lancé en historique oh les cons tout nous 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 la musique de pokémon dans la tête effectivement c'est qui ce start work là c'est d'un projet prend le pack à 15 euros c'est le coin il appelle ça les vagabondes comme ça d'accord expecto pas trop d'homme je voulais voir si dégagé tu l'as dit avec un accent russe mais ils le disent tous avec un accent russe c'est tout simple là c'est les sorts d'haricotter qui sont comme ça c'est pas de ma faute c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de air tu vois alors là on bloque le voleur des riches c'est gratuit je crois dire quelle erreur il y avait plus de cartes que nous en main tu sais pourquoi ce mec il est bien parce qu'on vide notre main quoi ouais réfléchis pas quoi terreur des pics là ça a l'air dur à tuer pour lui terreur des pics ça a l'air dur après il peut nous tuer nous plutôt que tuer terreur des pics ouais mais si tu passes terreur des pics après il est mort c'est vrai quand on va mettre 6 dans ses bêtes quoi euro poum 6 terreur des pics face d'attaque 5 j'adore c'est trop bien putain c'est la force ouais ouais c'est une bridesse d'incubation ça fait pas ça fait pas rêver je te le dis on va pas la jouer cette carte ouais on s'en fout alors là on a on a tout ce qu'il faut ici pour pour moyenner si on trouve land land on peut faire ouro bête de quêtes land land d'étape bien vu on veut plus faible quoi roh le faible c'est mieux ça c'est mieux bidon t'es un ouro je gagne 3p je tue sans vapeur je peux j'ai une carte n'en dites pas plus après on peut lui serrer la main faut pas commencer à me briser les par contre ouais après pas fou là pas fou pas fou il fait un bercle il peut en berclever est-ce qu'on lui bloque le champion fervent si on n'a berclever pas on est mort enfin si on bloque pas et qu'il a berclever on est mort donc on est obligé de bloquer non on n'est pas mort il doit enlever les marqueurs ah il doit enlever les marqueurs ben du coup on bloque pas ça passera 6 6 6 non 3 et 3 6 7 8 9 ok on n'est pas frais on n'est pas mort la meilleure sortie des monorèdes avec quand même droit au premier nez mendek je tiens à préciser méchant très méchant méchant mais là sur druidesque on se marre vous voulez être drôle quoi ok on récupère notre druidesque oui bonne chose au les gens craquent donc là faut trouver un lande oui je résume vous êtes sûr de vouloir faire mon clé oui allez là dessus là merci oui c'est résolu et le deck est mal fort le deck est trop fort que c'est une dinguerie ce qui se passe tu m'avais dit tu m'as dit ça va être une dinguerie ça ça va être une dinguerie c'est sûr mais c'est c'est des becs ça peut pas trop mal se passer quoi ouais c'est pas assez attendu et mets-y 5 points j'y mets 5 points quand même ouais c'est méchant oui et quand il va vouloir équiper son champion feront tu feras tiens il est mort c'est vrai ah tu vois t'es plus veillement que moi t'as raison moi je voulais tu veux le faire maintenant je sais pas lui laisser il aurait préparé son plaid pardon je voulais lui laisser une petite chance de revenir quoi tu aurais même pu attendre et non parce que si jamais là il a une autre bête genre un autre champion fervent il peut faire champion fervent j'équipe je mets 4 ouais mais si jamais il a moyen de booster sa bête une fois qu'il a équipé il a gagné un fort un d'endurance par moi ouais c'est vrai bon bah là c'est ben de quête qui tue le c'est trop bien qu'à cause et toutes tes créatures c'est des flammetons de cavru tac c'est fou voire mieux gros c'est ces six points attend je mets combien je peux besoin non vite c'est dingue je comprends pourquoi les gens ils jouent terreur d'épic et là tu vas jouer géant krakos donc il a déjà tué une bête et qui va en tuer une autre ou deux ou le tuer lui j'adore il explose et oui tu exploses au cas de l'eau carte alors qu'il nous a fait une sortie de foule en plus ça ça rentre on l'a vu à l'inutilité ouais trop trop long trop long ni ça peut-être ça dégage aussi ouais j'aime bien quand même ni ça krasis mais cela dit c'est sûr que c'est je peux garder krasis ouais ça se peut dégager et druidas incubation ne se protège pas la limite tu peux en mettre ta bête de quête ouais je crois que comme ça on a rentré plein de droits de donc on peut enlever des droits de ouais c'est accélère pas mais que tu gères c'est parfait la notion de gain de temps quand même c'est ce que sultaï a décidé de faire il n'accélère plus du coup il gère c'est exactement ce qu'a fait sultaï control on a perdu c'est le mec qui peut pas gagner la course du coup il crève des pneus des autres il gère mais c'est tellement ça il a remplacé les spirales de croissance par de l'interaction et du coup il a remplacé les contres par de la défausse mais sinon c'est à peu près le même mec qu'avant ok et c'est beau moi je garderai moi mais pas si balle franchement tu vas tuer deux bêtes en gérer une autre le mec va faire bon ben je le souhaite il va dire chier oui mais du chien et putain chier par contre c'est qu'on n'a pas de race bon on s'en fout ouais après on a une 5 4 qui tue une bête chaque fois qu'ils t'en cassent une autre moi c'est vrai c'est pas une main ça mais quand tu as un anti bête par tour on peut pas tout avoir comme vous le faut que le mec qui développe de bête par tour quoi ouais il est capable et attention je le connais bien ouais piocher qui lande par contre serait agréable ça on va bien y répondre j'allais dire on va mal y répondre non ah bah nickel on va prendre deux petits points ouais tranquille faut trouver de l'an sinon on va perdre à prendre je vais le jean cracos moi très bien moi tu peux passer pour que non tu savions même lui seul bien je vais pas tu veux pas tuer le crasheur petit land voilà tranquillou c'est pas le bon land il va engager attends mais il a perdu son ah il a pas landé non non engagé pourquoi tu veux gérer son truc là tu veux mettre jean cracos ouais je me tatais je me tatais ouais remarque ouais vas-y t'as raison je crois que ça bloque naturellement bien ouais on a deux gusts un feu du dragon tu le là en mercliffe il la fera jamais mais en mercliffe non on mercliffe toujours pas ça j'ai regardé gladiator ça c'est un peu chiant point il met 4 voilà mais ça va voyez pire est-ce que tu penses qu'on est en train de gagner la foule avec notre deck ouais s'il fait droit au premier nez tu fais géant cracos tu fais rafale des terres sur géant cracos et du coup tu reprends une interaction et une bête du coup les daïs on va passer le tour serait bien de piocher des landes par contre ouais ouais parce qu'on veut on peut quand même mourir si on peut rien casser après il peut avoir quatre droits au premier nez alors là attends commence à me péter les couilles d'ailleurs on va prendre deux si on est en prendre deux si on fait ça je veux qu'est ce qu'il faut pas rafale des terres le droit au premier nez non je crois pas parce que c'est bien qu'il refera le tour d'après ouais ouais ça repasse à 4 et 1 pour mettre en dessous pourquoi pas pour les plus élan ça me va moi de gérer son crasheur de brûlure ouais va falloir quoi et ça on est obligé de le garder pour pour comment s'appelle pour un axe oui ouais si tu vois un axe c'est chaud un max il n'a pas de l'an non plus on va y en a mais ah putain il trouve une bête et une bête célérité ça abusé putain nous enlève un lande et ont pas passé j'ai vu ça chez biais ouais ça nous permet de faire du verre c'est drudès si on garde feuille dragon ou rafale on est mort sur choc ouais qu'est ce que beaucoup de tours sans l'an malheureusement est-ce que je le tue maintenant avant qu'il éclare une non tu vas voir s'ils développent autre chose en même phase ouais bien mal senti de sa part mais on va voir à la culture ah mais du coup si je fais ça je peux plus tuer un anaxe tu pourras rafale d'été un anaxe ça a pas la même saveur quand même c'est sûr aller un lande et on fait terreur pourquoi qu'on peut faire terreur on est bien ça ça va nous tuer à terre on peut passer à 1 mais on va voilà on peut faire une krasis à 3 ouais c'est pas ouf franchement terreur comme ça krasis se fera anti bête et tout ok de façon je peux accepter qu'ils prennent cette guerre ça me va je 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 vivrai avec ça en fait si tu fais krasis et que tu pioches pas de quoi gérer le crasher le point de vie que tu auras gagné tu vas le perdre plus tard parce qu'il avait une bête célérité mais il a été bon il a pu chier les bêtes célérité au bon moment il avait peut-être en main depuis tout à l'heure oui c'est vrai bon refroid en toucher un passé d'autre assez dommage quand même tu vois cette game on avait fait krasis on vivait mais j'ai pas j'ai pas pensé à champion fervent ouais en fait on vivait sur certains trucs mais on survivait tu vois c'était pas le play qui fait gagner krasis c'est le play qui faisait survivre hors terreur si tu passes un tour bah derrière il lui il peut plus rien poser ouais mais si tu vas tout bloquer et si il a aucun top deck létal en mettant krasis et que derrière on remet terreur c'est le meilleur play parce qu'il avait aucun top deck létal avec moi si il avait choc géant non c'est à 3 mais il attaque et on nous met à 2 avec son à oui il pouvait quand même nous tuer avec mais il avait moins de là il avait peut-être moins de top deck ouais ça c'est bien c'est pas dramatique mais je pense que la ligne krasis était moins drôle non mais il y avait un peu plus de chance on a été allé un peu plus sec mais c'est vrai que terreur ça fait envie quoi on joue pas le deck pour rien non plus bah tu dis franchement il la tuera pas normalement à moins d'avoir des bagarres de bonnet rouge ouais ou des l'avacoye mais il a rentré d'avacoye une autre chose on va jouer plutôt de ruidesse ici alors non je pense que tu fais ça c'est que si nous la tue et où tu fais quand même roux ouais c'est quand même roux ou un peu de classe à taxer pas d'ancêtre pas tu peux le faire en c'est normal entendu attaque pas s'il a un deuxième champion tu es bien joué ok je comprends que 1 trouver l'interaction c'est bien l'euro c'est bien un an là c'est trop bien parfait il faut les appeler juste un tu demandes ça vient ce sera bien à l'an bah là ça sera bien l'an parce que ça ouais ça il le battra j'ai la 6 6 il le vole pas il le tue pas du mal rien même ça c'est gentil ça on va lui gérer on va faire druidesse feu si on a pas de l'an mais d'espoir ça paye bien tu fais feu maintenant peut-être ouais pour pas prendre des deux ou quoi ouais un truc qui pourrait booster son anaxe et là après on a gagné c'est bien je pense que on se dirige vers une victoire ah bon on est à 20 il peut pas la gérer genre je crois qu'on est passé à 100% là c'est quand même bien moi je trouve attends il faut passer le tour ah il peut plus la gérer là tu vois ouais on va gérer la première quoi ouais ah ouais tu pouvais jeter en branle sinon non non ça va genre j'accède parce que là pour deux il met 6 avec son la coille mais il là il faut qu'il les sont là bas comme il l'a pas il l'a putain il est bon lui il faut gérer ton bras de main si l'un d'autres romains et encore des la vaco il est bon ouais et s'il a quatre la vaco il a tout rentré tout 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 rentré au brésil mais nous nous c'est un n'hésite pas en fait je suis tenté de mettre gargarotte truc c'est que s'il a encore une gestion on est mort quoi mais là si on passe le tour à gérateur branle derrière on lui laisse sans vapeur on est quand même pas frais on peut bloquer grudès oui c'est quand même pas faut payer deux pèvres si tu veux bloquer avec druidès non 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 ah si putain il n'y a pas de main en rouge si merde vas-y remet gargarotte il aura pas de gestion non 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 je prends pas le play en mode il a pas ou quoi le meilleur play celui qui tourne autour de plus de cartes cette fois-ci gargarotte sur une carte ça nous empale mais il faut qu'il ait spécifiquement la carte alors que là si on fait feu et géant qu'est ce qui peut nous arriver torbran aussi qu'est ce qu'il a le plus il a plus 4 torbran que des gestions gargarotte non après amber cliff ça nous nous éclate là si tu fais gargarotte qui l'embarque oui c'est vrai donc faut peut-être feu et faut peut-être lander d'étape et passer le tour ouais bah je suis content mais pas trop de cette game qui paraissait gagner ouais tu as combien de garde au cimetière 4 ça veut dire que si tu fais feu non non tu seras à 5 ah oui parce que ça va en aventure à quel enfer quoi voilà tu t'embran c'est bon ça met 5 parce que si l'omber cliff ont réponse j'avais peur que qu'on soit on est bon qu'on soit mal mais non on est bon effectivement elle est dure celle là étendue là et je vais bloquer le sang vapeur d'ailleurs ouais parce qu'il doit lancer deux spells pour protéger après il va juste faire un leur clip sur son sang vapeur j'imagine après les surblocks à la druidesse ça nous permet de jouer euro en plus donc c'est pas mal ouais c'est pas mal même si on la perd c'est ok réfléchis pas milan si t'as une suriette je rage je dis je rage de ouf il peut pas tout jouer gros regarde donc tiens on leur clive il nous tue là il nous tue pas ça change rien quoi que je bloque c'est même bail attend mais est-ce que ça chère 3 et 3 6 et 1 7 est ce que du coup faut pas garder druidesse ah bah non parce que sinon on peut pas euro ah non pas aux raisons de l'autre choix il avait tout sont les membres là non non pas avec euro on passe à 5 et on bloque bien on passe dans ce monde respect le genre il ça va devenir une 4 4 qui va tuer nous mettre deux ouais trois on est encore à deux avril encore deux ou les vivants et vas-y en diamo comme on dit l'euro c'est pas si mal ici et là droit premier là franchement là il a un peu tout lui franchement histoire de clore le débat bien sûr après si on passe le tour si on passe ce tour ce qui est pas dit ça va lui faire tout droit allez prends le l'euro là ne fait pas ne fait pas languir comme ça ça les gens qui ont la carte et qui mettent un temps à jouer vraiment ne fait pas ça désagréable insupportable tu es nous ah ouais tu es le tu es les genre moi quand j'ai le play qui est obvious et qui me donne l'étal c'est en mode ok je le fais direct j'abrège les souffrances ouais on va à l'essentiel quoi coup c'est un nuque attention deuxième semaine on meurt le disciple le voit pas en plus il a ça c'était celui ci la réflexion était dure ouais c'était alors 10 plus 10 ça fait 20 j'allais à 2 est-ce que 2 moins 20 ça fait moins de zéro ouais c'est bon le calcul peut être faussé attention sachez le j'ai le dem ouais ouais un peu le dem ouais en vrai on peut dire qu'on a gagné ce match et non non mais on a fait on a fait deux mauvais choix on a fait le choix de terreur de pique plutôt la clac rasis et moi j'ai fait le choix de pas tuer le temps brannes et qui sont deux deux choix qui n'étaient pas respectueux de ce qu'il avait en face c'est bien ça c'est une bonne marque après on pouvait juste pas d'ess à la 2 tu vois oui oui bien sûr on aurait joué des cartes fortes qui auraient bloqué ces menaces on aurait gagné bien sûr mais on avait des choix dans la game mais on n'a pas pris et bon mais c'est pas grave mais on le sait je vois là j'accepte alors on n'a pas juste dit oh c'est nul non non on a une c'est on a perdu une description une autocritique objective cori allez mouligan ça moi j'adore contre mon opo il mouligan je sais pas vous il se bat avec main de cartes ça me fait plaisir ce qu'on va faire ça a l'air bien dans une des en bêtes de quête dans terreur c'est bien magic quand ça se passe comme ça c'est simple le jeu est simple ouais c'est ça ligne de play sont simples tout est plus simple moi j'aime bien j'aime bien les archétypes monsters c'est les seuls archétypes créatureux à gros que j'aime normalement quand il joue des bonnes bêtes bien curvée quoi bonnes bêtes au musa moi toi ça c'est trop lent ça alors le toit à mes potes je crois que t'es pas prêt là bon où sont la mention tac c'est un peu mou ça ça c'est trop mou ça ouais ok non mais je vais vérifier choc c'est bien joué ouais c'est quand même mieux la course pour non fait pas mais quoi qu'on a commencé à taper si si on fait pas mieux la course pour l'instant ça va or mais en deux et je peux pas malheureusement 4 points et pas ça c'est bien ça cette entité à l'orage on l'avait dit une bonne carte chaque entité c'est cool je vous dans un mauvais deck malheureusement mais mais ça met des points ça ouais quand on gagne nous terreur des pics ou même gargarotte c'est pas mal ça à la portée ah oui ça a porté ça gargarotte c'est vénère je crois qu'on va gargarotte si on peut s'emmerder s'il a un autre gust nos oppos auront tout dans cette vidéo voilà sachez-le nos oppos petitement pour l'instant on s'en fout ouais on va gagner une 3 pèles quand on bloque ou mettre un 3-3 ou piocher en bloc ouais quand tu attaques quand tu veux oh mais c'est super de ça c'est pas mal il a gagné plus d'un plus un donc du coup il gust chez le démon c'est bon ah comment ils font tout avoir comme ça mais il a tout lui c'est d'accord il a joué avec huit cartes rafale de terre ça marche bien ouais c'est non cool il ya plus de bleus c'est pas bien quand c'est bête bleue donc je pense qu'on a assez d'interactions entre ça et ça pour pas les jouets ok ça c'est naze ouais un choc ça c'est naze oh les anti et non c'est pas bien ça va prendre dispute ça va prendre tous ces emprunteurs emprunteurs c'est pas mal ouais c'est un peu trix ou on est bien on part comme ça oh c'est fou les sorties des gens il avait tout quoi il avait l'anti-bête qui nous retarde d'un tour le gust pour enlever la menace le trix sur la bête pour reprendre gust pour enlever le truc ouais très bon quoi bah et les gens font leur meilleure sortie quoi c'est bien après nous on faisait notre meilleure sortie aussi donc ça veut dire qu'à sortie égale c'est lui qui gagne ouais après on sait pourquoi ce deck là il est pas tier 1 tu vois oui oui mais le deck en face il n'est pas tier 1 non plus ah non il n'est pas du tout même donc dans les pas tier 1 on n'est pas tier on n'est pas tier pas tier après son deck il est peut-être plus tiers que le nôtre mais le nôtre il est beaucoup plus fun et c'est joli l'importance en vrai son deck est très cool mais en fait s'il fait pas cette sortie il perd tu vois ouais 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 je rejoue gust avec en donnant célérité à mon déjà gust main deck méchant et en plus ouais mais plusieurs gust main deck cible après tu vois ça ça me choque pas ce qui me choque c'est que derrière au delà d'avoir tout géré il est eu oh bah elle est bien notre main bon ouais il manque un petit land ouais avec l'aides tu vois quand je vois deux landes je me dis bon faut quand même que chez un land et c'est genre qu'on commence ça va le faire en piocher qu'un oui c'est vrai le deuxième c'est pas grave il peut venir plus tard après on va refaire notre meilleure sortie mais s'il a la meilleure aussi en face ouais c'est à dire on fait battre des cadres fait gust ensuite à son tour il tue une ride de ce paradis ça me rappelle une game et toi la même déjà il commence par temple aussi à notre moment parfait ça c'est lui permet d'aller chercher le samus spring qui lui manquait dans la main ouais pour faire la sortie c'est bête de quête là il va avoir du mal à faire gust into gust ou attention attention là il peut faire shot gust encore là il peut le faire pas de malheur bon ça c'est de la paul faire ça c'est vrai que c'est de la merde ça veut me sortir à quelque chose près quoi allez bottom c'est des mauvaises cartes tout ça il ya tout bottom bonne nouvelle vas-y attaque n'hésite pas faut que tu repêche une petite carte là je crois il se tâte hein ouais ça c'est que la main elle est vraiment pas c'est que c'est pas bon ça c'est bon pour nous ça ça sent bon moi je vous le dis on a la même posturé à c'est vrai cap changement juste que tu es super mais ça se voit pas elle se voit pas c'est pour ça j'étais en mode je perdais mon repère parce que mon retour ne marchait pas bon commis s'il te plaît à vous de jouer je je tente pas je merci je te propose d'avancer dans l'aide dans la game je crois qu'on va faire assez quatre points ancêtres moi quand ça se passe comme ça magic j'ai déjà dit tout à l'heure c'est facile quoi parce que là il peut pas tout gust on n'a pas dit à l'heure c'est facile de gagner on a dit c'est facile facile de jouer c'est de jouer ouais c'est vrai après tu peux perdre mais ça a été quand même facile bon là franchement je vais être vulgaire mais grosse couille s'il nous bat attention il peut faire de ce geste non il peut pas faire ça belle mais je sais pourquoi ce dès qu'il est nul ce qu'il peut pas battre gust quoi on va garder ça quand même ouais valide c'est une gust gust quoi ouais il met 8 j'ai mal mais pourquoi ça existe gust merde ça on ne veut pas du coup c'est un peu plus non il est encore plein de cartes en main un perdu du coup mes attributs ont doublé de volume voilà ouais ouais parce qu'on est ici en gros si encore un gust je deviens fou ça serait dingue je deviens fou je te dirais genre je joue carré dans un masque justement chambre il met le masque comme ça bon là ça marche pas mais alors il a effet opt pour aller chercher un autre mana bleu une île qui pose et il fait gust j'en rêve je me le fous sur la gueule le verbe alors je peux pas il y a trop d'éléments high tech autour de nous qui crènent l'eau tu as vu ce qu'il fait il a gagné ah non j'ai envie de chier je te jure mais non mais nous en plus on a joué ça on sait que ça fait pas ça il est temps de faire appel à des experts je m'isole de ce monde je ne dois plus entendre c'est toi qui va jouer c'est parti on vient de mettre une un déguisement un combinaison d'experts on est les men in white là il ne se passe pas la même chose c'est pas possible putain la branche là je la voyais dans le retour je me disais mais pourquoi il fait ça mon je ne sais pas ça vous voyez ce que c'est ça c'est un petit jeu comment on appelle ça un petit casse tête un casteté c'est devenu un point américain un point américain mais pour rosser de façon art martial tu vois pour rosser tchomba tchomba lui tu vas prendre mais pour tous les autres tu vas prendre deux zéros comme jamais t'as pris deux zéros quoi je pars pas sans qu'on ait gagné une game cette vidéo peut durer très longtemps je vous le dis prenez popcorn et là vous vous dites ça c'est que des games de trop c'est un régal c'est parce qu'il n'y avait pas trop de games de trop dans les autres vidéos winota il n'y avait que des games de pas assez c'est vrai mais il n'y aurait jamais une game de trop avec winota alors que là c'est trop fort c'est que des games de trop gros on va switcher la vidéo elle s'appelle témur monster je vais sortir sur le taille contrôle parce qu'il faut que je mette deux r à quelqu'un quoi même là tu vas prendre un mec qui joue que des gusts et t'auras qu'une main verte et tu vas faire mais merde non mais par contre ce qu'il a fait le ur était trop fort ouais ouais c'était le boss bien non mais toutes notre main toutes nos mains elles étaient comme ça elles étaient ultimes mec je garde on commence pas c'est pas grave j'espère que tu t'aies mis une bonne musique là dans le casque j'ai aucun son c'est juste le casque tu isole tes oreilles j'isole mes yeux quand je m'énerve j'ai des lasers qui partent alors je deviens fou ouais pc le double pc appel aurait été que l'écran pas de double bc encore dans le pc quoi ça viendra au lui c'est bon je sais pas ce que c'est j'ai pas lu la carte mais je sais que c'est gentil qu'est ce qu'il fait il n'y a pas de problème vas-y on peut lire quand même en revanche cette main ça fait piocher et quand il sacrifie la créature se dégage pas rien à foutre il veut nous mettre des bâtons dans les trous ouais ouais écoute mon trou est bien fermé je suis content que tu aies prononcé cette phrase non mais je précise c'est un peu d'importance mais qu'est ce que j'y mets à lui tu mets un terrain de prédilection un petit euro moi ça on joue le petit quatriastrium et tour d'après on fait ancêtre et on va voir la cité artefacta 2 ça fait quelque chose là on s'en fout là de ton truc les monstres ça piétine donc quant à défense c'est un livre attention attention pas bon du tout pas si bon pas si vite mais y deux points et non sinon il sacrifie ça je peux la détape c'est pas grave j'ai plus de malin bah si tabassé en délevage pour faire l'ancêtre ah oui mais je perdais le s'en fout ah oui je vois c'est vrai c'est un cag non mais c'est quoi je lui laisse une chance ouais c'est vrai il faut lui laisser une chance il a l'air de jouer des cartes un peu un peu moulasse on va se lui ont manqué aussi quoi ouais c'est pas grave mais il roule a fait son taf genre là on va y mettre deux points dans la dans l'akaya et ancêtre ouais mais y d'abord de points je sais pas au cas où qui décide de sacrifier ses trucs et on sait pas cacarotto ancêtre cacarotto du coup c'est bardock si je connais bien oui pas l'ancêtre direct le ça peut être un autre ascendant quoi genre si tu remontes très loin ils étaient comme ça les saïennes et ça c'est leur version aux zarous mais elle était un peu un peu moins saint geste c'est le premier qui s'est transformé ici ouais je sais pas je tente un truc était entre deux eaux quoi qu'est ce qu'ils font les gars qu'est ce que pourquoi pourquoi est ce que tu fais fois il joue des brasses il n'y a plus de créatures personne joue des créatures c'est fini les créatures à son deck là là contre en remise une terreur tiens prends ça prendons ça on va lui mettre une terreur nocturne c'est une carte magique ça probablement c'est aussi un salaire c'est un fait aussi un fait ouais je veux dire un problème psychique quoi je le cache peut pas interagir avec qui pas voir les terres durent aussi quand tu imagines c'est dans la vie comme ça la 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 quoi c'est pas très à tout ensuite tu trouves c'est bon tout va bien c'est une terreur dure je suis un petit petit pet au casque mais là c'est une terreur bon tomba c'est bon là quand t'as qu'un lande et que dans ta main y'a rien qui coûte un passe autour tu vois c'est vrai peut-être que c'est à dire qu'il a un serpent à nos rocs alors mais par contre là ça va commencer à me péter les couilles quoi genre qu'est ce qu'ils ont les oppos aujourd'hui son but c'est tuer avec le moins 5 tu arriveras jamais mon pote si tu y arrives je couperai et personne verra cette vidéo voilà il va bah ouais s'il fait yorion je me casse je te le dis on tourne pas de vidéo ça sort pas je me casse et tu reviens demain et yo ça va alors on fait une petite vidéo aujourd'hui qu'est-ce que c'est dans l'été on échange pas un mot rien du tout je reviens demain matin 10 heures ça te va alors ça va on est souvent que ce soit une meilleure journée qu'hier petit scry 1 oh c'est pareil putain ça ça me fait rien comme ça ça te fait rien moi je m'en fous et on l'a perdu là ah ouais ouais regarde ton gars regarde où il va ah ouais là dans le cul mais tu sais qu'il faut que cette vidéo a sorti il faut que les gens voient ouais il faut il faut que les gens voient ça va non ben laisse faire fait juste un euro et laisse lui sacrifier ça il va me l'exilier ah bah ouais mais bon pas le choix qu'est-ce que tu veux y faire moi j'aurais fait rien moi bah au moins tape kaya avec un géant krakos ou quoi tu vois je veux faire à son tour oui ça coûte 4 oui c'est vrai et tu allais à 5 ans tu peux même pas la tuer avec les deux gens non bien au lou quoi j'ai envie de concéder de passer à la 2 là il y en a pas sûr qu'on gagnera pas il ya plus beaucoup de cartes en main c'est dur hop il réanime rien là parfait c'est vrai que je suis pas encore sûr mais je suis impatient surtout ouais allez les cartes en main commence à être certain bah ouais c'est bien j'en reviens pas ça me fout le cul mais si double g en krakos dans l'akaya oh mais euro on va perdre une druides je pense d'incubation ouais en fait ils jouent orzov yorion mais sans yorion et avec des cartes bizarres tiens prends ça kaya t'apprendra exilé nos cartes deux fois c'est pas du rôle au moment où je clique il me dit enfin non mais genre voilà en fait pourquoi on joue là ça sert à quoi c'est vrai que c'était c'était fini en fait je vois rien avec les lunettes moi j'entends pas très bien alors j'en veux le casque à le monde des vivants voilà trop le temps que je pose un casque 1 ça il a été fait qu'est ce que tu enlèves ah ouais ouais c'est bien ça ça c'est tu vois c'est de la chimie ouais t'as mis deux gouttes c'est en revient une et t'as remis trois gouttes du dosage je me dis là c'est bon émulsion ça fait combien de gouttes en tout c'est quoi j'en ai mis deux j'en ai retiré une et j'en ai remis trois ouais ça fait quatre quatre très bonnes gouttes allez on y croit attention je vais me lever sur la gueule mais c'est fou la bonne eau tienne c'est que j'en reviens toujours pas de ce qu'il a fait isette ouais mais là c'est une vidéo regardez comment jouer un bon deck qui ne marche pas peu importe qui on affronte ce deck perd je suis bien content d'avoir découvert ça dans cette vidéo et pas quand j'essaie de monter diamant tu vois parce que j'ai importé le deck et je me suis dit non je vais attendre ouais quand t'es diamant 4 là tu testes voilà quand t'es plate 1 tu testes pas tu prends sur le taille tu prends tes murs c'est tout voilà mais pas celui-là de tes murs non attention pas celui-là c'est bien aussi de faire des deck tech ce deck est bon crafter le et de faire des deck tech ce deck est pas bon crafter pas oui c'est vrai parce que les gens peuvent voir ce deck dans les tops et se dire ah tiens je vais dépenser toutes mes wildcard dedans et ça coûte hein et c'est la mythique hein et ouais alors que nous on sera là pour te dire non malheureux attends jeune après l'avantage c'est que tout ce que t'as crafté là t'as perdu oui mais euh pas un tridest d'incubation pas perdu mais t'as un deck que tu peux pas jouer et t'as plus de quoi créer un autre deck donc t'es entre deux eaux tu vois t'es entre deux eaux ah t'es pas loin de tes murs piques quelque part oui t'as une base je te le dis vraiment mais en plus les élèves sont communs et une co si on gagne cette game et qu'on vend game 3 la vidéo se poursuit normalement si on perd cette game là instantanément maintenant je joue sur le taille contrôle sur la dernière ah ouais ouais bah tu sais que ça peut être juste le dernier match hein mais les gens le sauront pas ah c'est vrai on est même pas obligé de record hein c'est juste je juste tu fais une game ouais histoire de te désexorciser exorciser non désexorciser c'est du coup si tu reçois un démon on te met le démon du coup tenez c'est un démon c'est un désexorcisme on voyait ça bah c'est normal mais oui c'est normal ok elle est bien cette main elle est super bien cette main ça c'est la main de la wind ça parce qu'il y a lui aussi là tu penses qu'il aide pas ? ça même pas capable de voler ça ne se voit pas que c'est un con il t'a regardé comme ça il est content là ouais tu m'as dit c'est un con il t'a souri il a souri à la vie tu vois laisse tomber j'aime bien ça oh putain j'ai cru j'ai cru qu'il allait yèche et une fois ce qu'il dit heureux sont les imbéciles et ce dragon c'est ça en fait et il est très heureux lui ouais très ignorant du coup très heureux tu ne sais pas dans quel monde on vit petit dragon tu ne sais pas que toi et les tiens vous êtes pourchassés tu es encore innocent bête de quête anti-bête go ? ça me va parce que s'il n'y a pas anti-bête derrière c'est négation oh il faut qu'on passe parce que là tu la mets ta kaya rien à foutre ah ouais franchement ça ne fera pas rien à foutre non mais il a sa seule mortify du deck regarde ça manque kaya ou on m'en fout moi je veux détape avec négation et bah c'est détape alors je gride ou pas ? non tu grides pas ok je t'ai vu le euro je trouve un land là mais non non dans le tap dans le tap non non je veux gagner cette game hein j'y crois hein là j'y crois à mort c'est la chance de notre vie allez joue Doom for Thaul là oh il fête oh il sacrifie c'est bon je vais la curver la negate je vais lui mettre comme ça là tu la tricks le mec il va me regarder tu vois face à face il va prendre une balle sur le côté on va pas comprendre tu vas fort hold allez curve là oh t'as vu elle est pile à se mettre en dessous comme ça bam oh le mec est du père allez vas-y bourre le bourre le into euro et là on pioche negate c'est notre game je te le dis pas mal vas-y joue d'étape et tu mets un stop parce que même si on l'a pas il va avoir peur ah ouais mais il y a un stop partout là à son upkeep à son euh t'es sûr parce que sinon je peux payer 2p et va remettre un euro ah t'as peut-être raison ouais je crois que c'est mieux après peut-être pas curve là ah peut-être pas faire peur oh oh ah si on passe le tour c'est bon putain ouais mais lui il y a que des interactions comment veux-tu comment veux-tu voilà bon après pour l'instant ça fait pas grand chose ouais ouais je peux pas contrer mais je lui mets ça c'est à yorion euh c'est ce que je veux dire il a quoi à faire revenir rien pour l'instant rien je crois qu'il faut garder contre ouais c'est trop grave de prendre Doom for Thaude là sur notre thème sur notre thème for Thaude ouais c'est vrai oh le Thaude là il va nous jouer une dinguerie et on va la botte V la dinguerie comme ils disent dans le sud oh V oh V la dinguerie V quoi ? regarde regarde elle arrive il y a aussi E B dans le sud E B E B E E B V la dinguerie et la V hein ouais ça te dégage c'est qui de la V ? oh parfait ouais c'est bien ça ça prend pas espelconque RDS euh ouais ah quoi ? fais annuler 2 secondes ? parce que là il va quand même faire revenir Yorion qui bling ça mais ça met 3 et ça sera 4 ouais ouais mais je voulais quand même considérer quoi ok c'est bon ou alors ça il faut piocher je pense là ouais 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 c'est mieux ah oui non parce que même ça ça matche pas le Yorion il sera 5-6 ouais les gars il t'a fait plaisir vas-y land bon c'est vrai là on peut pas prendre l'esprit de Conquer d'Est ça qui est bien par contre on peut prendre Doom for Told et encore une fois bah le mec a juste la meilleure sortie de tous les temps et on peut pas le battre je crois là s'il fait un rat qui me fait 10 cartes il nous a joué quand même un artefact de merde hein et ça va marcher pourquoi ? pourquoi ? et c'est vrai qu'il aurait pu jouer Oeuf d'Or ou même ne pas le jouer euh je joue pas ça quoi Maze Mind Tom qui fait son trou hein ça devrait pas non plus je comprends pas moi j'aime bien que ce soit joué bah c'était bien en miroir de réclamation mais réclamation n'existe plus ça reviendra bah ouais réclamation ? ouais ça va ? ça comeback ? c'est marrant il a enlevé son marqueur sur Yorion là ah il l'a protégé du coup ouais c'est pas bondant il a perdu sa boucle avec Charming Prince là on a un bel euro un bel euro plus Negate oh on est trop bien ah bah bel euro plus Negate c'est un bel euro allez c'est une belle histoire on parle 2 euros d'un coup par contre le clic frénétique tiens j'ai une idée tu mets les lunettes sur les oreilles et je mets les casques je mets le casque sur les yeux le casque ça te vaut pas ? c'est un plan hein ? ah oui c'est vrai c'est bien ah pis là il est du père quoi là il est du père on vient de gagner cette game et ça ça me fait plaisir fallait au moins en prendre une c'est vrai je pue là je suis un bras qui commande une souris vas-y Negate là j'ai failli dire eh merde et faire ok eh merde je veux pas le contrer celui-là une fois en draft un mec me fait teferi à 5 j'avais contre-main j'étais en train de lire le chat je fais ok et ensuite je regarde et je vois teferi et je fais non non et j'ai perdu mec tu fais Terreur d'Epic in two heroes je mets 6 à ton yorion bam allez ah bah n'hésite pas j'attaque d'abord non ? oui c'est gratuit je coche une petite carte attends mais j'ai pas l'étal là non non t'es one off attends 1,2,3,4,5,6,7,8,9 il me faut 5,6,7,8,9,10,11 il me manque de mana non je joue emprunteur en cage tu tues yorion comme ça on prend pas de basket ok tu le te dis-je et là il t'offre des colères de kaya je serais dans une colère mon pote de kaya ouais non après on va on pourra quand même rejouer au euro et tout donc ça va regarde dans le bon là dessus ? ouais 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 comme ça tu prends pas de risque de prendre des boucles bizarres tout d'entraiteur ça prend le tas ah je suis content là ça y est tu vois genre euh j'ai une petite carte peut-être ? ah je respire ouais comme ça on est pile d'étal sur un euro chumba yes la vidéo se poursuit normalement la vidéo se poursuit tout à fait normalement je rentre 2 gusts et ça marche pas contre nous ça marche contre nous ça marche contre vous allez let's go je vais tenir la partie gauche de la souris tu tiens la partie droite non pas du tout comme le pouvoir de la mission c'est super chiant on va faire 4 000 clics d'affilé et merde attends tu crois que c'est difficile de bouger la souris comme ça ? viens on essaye en fait il y en a un qui va guider tu vois attends viens juste une seconde genre le premier tour on le fait comme ça on doit poser le premier lendemain on doit poser le premier lendemain je pense que vous êtes pas c'est moi qui ai le clic décisionnaire de toute façon je peux invalider ton clic il faudrait me couper le bras pour ceci ben non j'ai le clic annulateur finalement c'est annulé ? ben oui euh oui j'ai le veto non ? c'est l'équilibre des pouvoirs j'ai posé mon clown allez chumba là putain tout ce que tu fais c'est lent en plus quoi merde fait donc un truc j'aimerais bien que nos adversaires tu vois qu'ils sont en mode alors qu'est-ce que je mets dans ça ? ils voient nous ils nous voient et ils se disent ah en fait je suis en train de trop réfléchir là je vais tryhard pour rien de toute façon il a mis une commune artefact pour deux qui se sacrifiait pour bûcher une carte dans son deck donc il a vraiment été très loin pas bon donc ? ben je sais pas ou trop bon ? non pas bon non je vois pas bon vous êtes trop bon roi ? vos scrupules font tant de délicatesse ? c'est dans quoi ça ? et bien manger mouton canaille saute aux espèces ah c'est une la fontaine c'est une la fontaine ah je connais que ça moi cigare la fourmi tout ce qui est tout ce qui est animaux je les ai tu vois je suis prêt pour chumba ? enfin c'est un doigt américain du coup comme ça tu le mets sur le comme ça là pouf ! le bord du nez pour juste lui casser un petit peu l'os tu vois sur le bout du nez quoi bon ? ah mais ça traillarde à l'inverse de l'adage c'est bon c'est pas bon mais c'est long tu vois ? ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai on peut aussi détecter les mecs chiants avec ça attends 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 ah oui j'allais dire si tu détectes une merveille attention parce que c'est pas la nôtre c'est à lui voilà non mais là t'abuses chumba oh il y a des gens qui les cordes gros franchement il déco et on gagne au bout de 2 minutes quel enfer quel enfer cet enfant le pire quel enfance cet enfer allez attention on doit poser la preuve fusion de la souris il faut la décision oh putain on garde ouais c'est qu'il j'ai cliqué avec mon petit doigt comme ça clic clic attends on va creuser triôme attends attends on peut je peux pas désélectionner clic c'est bon ouais ok ok c'est bon ça a marché on peut on a prouvé qu'on pouvait faire ça et maintenant on va organiser un tournoi c'est que des binômes qui jouent comme ça on avait nos mains comme ça et ils pouvaient cliquer avec ça et moi avec l'autre alors qu'il aurait fallu inverser pour cliquer chacun avec notre notre index voyez-vous qu'est-ce qu'on enlève là on va faire paradise dans est-ce qu'emprunteur c'est bien je crois que c'est pas bien là on va venir lui on va venir lui on va emprunteur Fauré d'Ouedes bon ouais je crois le problème c'est qu'on s'accélère dans rien ici c'est trop dommage on va toucher un truc ok on va toucher une bête de 4 quoi par exemple très bien peut-être on aurait du prendre la dro contre lui après on joue un deck création c'est lui qui a choisi et du coup on a eu la dro ouais mais sur la game 2 par exemple on a gagné la game 2 contre un mec qui veut te défausser une carte pour une je crois que je vais payer 2 PEV ouais pour recycler le trio ouais pour recycler le trio alors après nous on est quand même un deck agressif qui veut curver donc on peut pas lui donner mais je sais qu'ensuite taille contrôle contre Orzhov Yorion petit tips pour ceux qui jouent sur ladder laissez Orzhov Yorion commencer tout le temps le petit tips ça vous permet d'avoir une carte de plus à défausser et comme c'est un deck qui se joue pas au tempo mais au grind bah c'est bon quoi on peut faire un hissage des top negate ouais c'est super bien et c'est vraiment ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il va nous donner la victoire ouais c'est quoi à moins qu'il est en prise délétère et dans ce cas je... une chasse de plus dans mon froc quoi ça commence à faire ah j'aurais plus non vaut mieux garder trio ouais c'est un peu pareil c'est pas très... ah je l'attaque ouais il peut pas avoir de char tiffon il serait super bon fetch, heal, char tiffon double bloc oh Thirogine comment on serait deg franchement pour la beauté du play je crois que je dis d'accord ah oui j'aurais gagné pendant deux games quoi ouais j'ai mon sapin j'ai mon sapin j'ai mon sapin j'ai mon sapin nous on lui a caché Nissa pendant trois games c'est vrai après on avait pas vu il y en a pas où quoi c'est un méchant de Nicky Larson qui joue à Magic quoi alors tu ne l'as pas vu dire cette carte là c'est un méchant du club Dorothée en fait pour être très précis ah ouais ah ouais parce qu'il n'y a pas que Nicky Larson qui était doublé ouais Nicky Larson ah non c'est vrai que Okutonoken Okutonoken même doublage c'est vrai genre moi c'est les phrases quand un personnage meurt qui était le mieux tu vois genre ouais il se fait taper il part il fait genre oh non pas ça j'avoue c'est ouf il y a un personne Nicky Larson bah c'est une scène connue il se fait éjecter et il fait oh non encore mort mais c'est vraiment les mecs se tapaient des barres quand il oublait ça en fait il est pas mort et il revient et il fait je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort trop mal doublé quoi horrible et pourtant c'est devenu le succès de l'enfance alors le problème c'est que je peux tout mettre et on prend Vras mais si je prends Vras j'ai plus rien quoi ah mets juste un ancêtre alors donc je crois que le mieux c'est ancêtre ouais et bourre et bourre mais je n'anime pas de landes tu fais juste un plus un non non bourre le bourre le bah les couilles si j'anime un lande ouais t'animes un lande tu mets d'abord en 7 t'animes un lande et on et on le défonce quoi et si jamais il il a quand même la Brasse parce que si jamais euh je fais juste plus un dans le vent ça me laisse du mana et tout pour repartir ouais ok est-ce que c'est pas mieux ok ok confirm 0 vas-y confirm 0 alors je valide on validera parce que je peux aussi détape et remettre en 7 tu vois ouais genre vraiment tout montre ouais mais ça Brasse quand même il y a le Manapur Manapur on dirait une ville en Inde ça existe hein peut-être peut-être ce séjour à Manapur c'était dingue tu vois ça marche bien ouais ça marche bien j'ai croisé plein de vaches tu sais qu'il y avait un symptôme quand tu vas en Inde le dépaysement est tellement important ouais que tu as une espèce de petite crise identitaire c'est un syndrome connu c'est un syndrome connu d'accord ça qui touche pas tout le monde mais ça à Paris ouais mais pas identitaire en mode un peu burn out parce qu'ils se font une image particulière de Paris et quand ils arrivent bah ils sont forcément déçus par la propreté des rues et compagnie et par le fait qu'eux aussi ils sont la cible de pickpockets et compagnie et je sais pas si c'est identitaire mais il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Paris et qui les met très très mal quoi alors que nous si on va à Tokyo on a le syndrome du bonheur on est content c'est vendu comme tel et on triche pas quoi ils trichent pas là bas quoi alors qu'eux ils se font une image entre guillemets de la culture française ouais je vois et quand ils arrivent à Paname bah voilà souvent c'est bondé les gens ont pas les mêmes civilités que chez eux alors c'est bien je conseille pas pas chaud et du coup le côté crise identitaire quand tu vas en Inde c'est quoi ? c'est genre tu remets ton concept de vie par exemple en fait tu sais plus vraiment qui t'es je me rappelle plus mais Seb Laphri t'a fait une vidéo qui en parlait parce que lui est allé en Inde pour interviewer le Dalai Lama genre tu vis dans un monde qui est pas de leurre et dans un monde d'opulence et ça frappe en plus certaines catégories de personnes plus et je me rappelle plus quoi d'accord donc peut-être que je dis de la merde mais normalement non alors là je crois que j'ai gardé ma terreur d'Epic Ouais, vas-y, enlève-la, on sait quoi. Non, mais je vois, parce que t'es en fait, t'as... On a peut-être l'état. Attends, attends. Je fais ça. Ouais, tu détape la forêt. Je détape la forêt. Je suis bête de quête. Tu bourras avec tout. Ou est-ce qu'il faut le faire après ? Ouais, on s'en fera après. Ouais, c'est bon. Ça va. Je détape la forêt. Et si, là, la brasse, on sent le kag. Eh, le mieux, attends, il ne faut pas que j'attaque et qu'ensuite, je pose bête de quête. Bah non, si tu veux attaquer avec ta bête de quête. Ok. Parce que sinon, ça va se faire bloquer par ses deux rats, alors que bête de quête, ça ne se fait pas bloquer. Ouais, mais comme je perds deux attaquants... Tu perds deux attaquants... En fait, là, je peux full attaque, il ne va pas me tuer ça, et ensuite, je pose bête de quête. Ah, ok. Ça fait en mode... Et là, il bloque la plus grosse, donc, allons ça, ça piète, donc il bloque ça et ça. Il va prendre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, merde, on est à one off. Ouais, après, il ne va peut-être pas faire les bons blocs. Et si jamais j'engage ça, 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 ça... Non, mais t'as raison. Je mets bête de quête, attends, je le tue, il ne peut pas, donc il prend... Que tu vas engager druides, forêt, et t'attaques juste avec bassin d'élevage et avec Ancel Gargaroth, plus bête de quête, kamikaze. Donc c'est quoi le play ? Vas-y, je t'écoute. Non, mais je pense qu'il est bien ton premier play, parce que de toute façon, on ne tue pas whatever, donc attaque avec tout. Mais vraiment tout, par contre. Genre même la druidesse, quoi. Et je fais quoi, là ? Tu pioches ? Je pense que tu pioches, parce que si mettre un 3-3, c'est vraiment mourir sur brass, quoi. Ouais, gagner une 3-P, on s'en fout. Ouais, je vois ce que tu veux dire pour la crise d'identitaire, mais t'as surtout ce dépaysement, quand tu vas dans des pays qui sont un peu plus pauvres, en tout cas qui ne vivent pas sur le même seuil de richesse que toi. T'as l'impression de... Oh, là, il a mal bloqué. T'as l'impression de ne pas vivre dans les bonnes normes, entre guillemets, quoi. Allez, hop ! Yes ! Yes ! Le meilleur deck, gros. C'est le meilleur deck. De toute façon, ils ne verront que ça. Mais on a fait 100% de victoire sur le dernier match. 100% de win rate, il est incroyable, ce bête. Il n'a pas pris le deuxième qui méritait, par contre. Vas-y, remontre... Ouais, c'est vrai qu'il... Oh, j'ai vu tenir relance. Non, non. Ah, je relance plus. Remonte la liste. Un gros tigre. Un petit chat, on dirait une photo. On dirait une photo, mais t'as vu, on dirait qu'il a un bon point. C'est un tigre d'Inde, sauf qu'on ne lui a pas limé les dents. Il est mi-tigre, mi-dinde. Ouais, exactement. C'est fou. Remontrons ce deck. Voilà. Si vous voulez gagner Ors of Eurion Blink, jouez ce deck-là. Et c'est marrant, parce que je sais ce que c'est la prochaine vidéo. Et les gens vont penser qu'on a fait ce choix en fonction de la dernière game. Alors, pas du tout. Pas du tout. C'était déjà décidé. Mais les gens peuvent le voir. Hop, 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 hop. On ne se paie pas plus. De toute façon, ils peuvent mettre pause. Oui, c'est vrai. C'est pas comme si... Oh, mais attends, je n'ai pas vu. Je n'ai aucun moyen de voir. Ouais, bah écoute, crafter en masse. Une image peu subliminale. C'est vrai. La vidéo avec un max de gameplay. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui. Un max de barre de rire, on va te dire. Et de racontage de nymphes. Racontage de nymphes et une victoire quand même. Et les games de trop ont été avant la victoire. C'est presque un rebuilder, sauf que ce n'est pas nous qui avons un rebuilder. Ouais, c'est genre, on aurait pensé à faire ça. Le mec l'a dit, attendez, je l'ai fait. Attendez, bougez pas. Finalement, moi, je n'aime pas les élèves de toute façon. C'est raccourci Builder. C'est vrai. Donc, on est bien. C'est la fin de cette vidéo. Pouce blair. Pouce blair. Pouce blair. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description. Avec notre chaîne Twitch, Valpe et le Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était La Belle Magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada